Voici mon move, je l'appelle le sniper. C'est notre job en défensive, c'est de trapper du monde, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime faire. Demi-finale, Comte Edmonton à la Maison Stade Olympique en avant 60 000 personnes. On est en couverture 2 en défensive, ce qui veut dire qu'on a deux gars dans les ondes profondes, ce qui veut dire qu'il y a plein de place, c'est notre job à nous, limiter les dégâts. On recule, on recule, je suis au côté gauche, je regarde le carrière qui est placé, le carrière il regarde, il voit qu'on est en couverture 2, il se dit « Ah, j'ai tout le milieu du terrain du vert. » Erreur, le terrain n'est pas ouvert. On le voit, je l'analyse, je le regarde, je vois sa cadence, je le vois qu'il va pour lancer au milieu, en même temps je vois le receveur, je plante, je me tourne, je me dirige vers lui. Cette fraction de seconde-là, cette seconde-là pour laquelle on vit, pour laquelle on s'entraîne toute l'année, d'avoir la chance d'avoir un joueur d'offensive vulnérable en avant de nous. Quel beau moment. Il s'en vient vers moi, la balle est partie, en même temps moi je pars, la balle arrive, POW! Contact, le gars à terre, plus de ballon. On a dit que c'était un moment qui a changé le match. À partir de ce moment-là, on avait le vent dans les voiles, on a remporté, puis sorti dans la Coupe Grey. Pour moi, c'était mon mot, ça s'appelle le sniper. C'est parti. Deuxième, seconde-11 pour Ray. Au revoir, le milieu. Oh, what a hit! Et Kamile Peterson Was known to hang on to those ones That was a triple header that time Peterson remember making that catch July 31st Almost that kind of play Not this time though Catch that he made Tribute to Jason Tucker Ricky Ray put this one right in his hands Little bobble from Peterson Oh hell�셋 Call me 5 5 Sous-titrage ST' 501